Mademoiselle Sophie Joassin pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Rééquilibrer les comptes publics n'est certes pas chose facile, et en la matière les valeurs de l'Etat s'expriment aussi par la priorité qu'il donne aux mesures qu'il met en place. Certains domaines, comme les avantages des retraités ou les actions concernant la politique familiale, surtout dans le temps de crise que nous traversons, ne pourront manquer d'être interprétés sur un plan symbolique et idéologique. Les gouvernements précédents y ont été confrontés, et encore une fois la crise ne pourra qu'accentuer, qu'amplifier le sens de toute mesure prise sur ces secteurs. L'image du couple, riche, dénué de préoccupations matérielles, touchant des allocations, confronté à celui peinant pour nourrir ses enfants, pourrait influer dans le sens des mesures sur les allocations familiales préconisées par le Président de la Cour des comptes. Mais cette image est une image d'épinal. Seule la classe moyenne, celle que nous devons conforter, mobiliser, revitaliser, subira réellement cette diminution des allocations familiales. Les allocations familiales ne sont pas un outil de répartition et de justice sociale. Il s'agit, à salaire égal, de favoriser les couples qui décident de faire des enfants. La jeunesse d'un État est une condition, un paramètre essentiel à tout développement, et en ce sens, les allocations familiales constituent un investissement sur l'avenir. De plus, l'État, en maintenant le principe d'universalité, préserve un lien politique, incitatif et protecteur avec l'ensemble des familles françaises. Toucher aux allocations familiales, c'est prendre le risque de modifier le contrat social, dont le partage par tous les français est crucial dans la période que nous traversons. Accroître le clivage entre les français paraît aujourd'hui bien dangereux et bien risqué. Ceci d'autant plus que nous pourrions, en amont de ce type de mesures, revisiter certains postes de la dépense publique. Pouvez-vous, Madame le ministre, nous indiquer si le gouvernement maintient cette piste de rééquilibrage budgétaire, et si tel est le cas, quelle est la forme de diminution des allocations familiales qu'il privilégie ? L'intégration de leur montant à l'impôt, c'est-à-dire la hausse des prélèvements, ou bien leur attribution sous condition de ressources, ce qui battrait évidemment en brèche le principe d'universalité de la politique familiale. Merci. Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice, Je voudrais quand même rappeler un certain nombre de réalités qui témoignent de la pertinence du questionnement du gouvernement sur cette question. Comment on pourrait aujourd'hui refuser de se questionner, alors que c'est sous le précédent gouvernement, que la branche famille, et oui, que la branche famille, qui n'était pas déficitaire, l'est devenue au fur et à mesure des années qui se sont écoulées sous le quinquennat précédent, passant d'un déficit de 300 millions d'euros en 2008 à un déficit de 2,6 milliards en 2011. Comment expliquer, comment ne pas se questionner lorsque c'est vous qui avez sous-indexé des prestations familiales, provoquant une perte de pouvoir d'achat de l'ensemble de ces familles de l'ordre de 600 millions d'euros. Comment s'interdirait-on de se questionner alors qu'avec 3,7% du produit intérieur brut, qui est affecté aux allocations familiales et aux allégements d'impôts, la France est certes en tête des pays européens en ce qui concerne les dépenses en faveur de la famille, mais bien loin d'être en tête en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté des enfants, comme l'a rappelé très cruellement un rapport récent de l'UNICEF. Comment refuser de se questionner alors que les attentes et les besoins des familles ont évolué ? Et là aussi, une analyse du CREDOC leur rappelle, 69% des parents considèrent aujourd'hui préférable pour mieux aider les familles de leur fournir des aides sous forme d'équipements et de services contre 30% qui optent pour des prestations financières. Comment refuser de se questionner alors que les sondages récents montrent que les Français eux-mêmes sont prêts à envisager des évolutions dans notre système ? Alors effectivement, vous voyez la pertinence que le Premier ministre a eue de saisir Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil à la Famille, d'une mission globale sur les aides aux familles. Il lui a été demandé, à partir des aides existantes, d'établir une cartographie et cet exercice devra déboucher sur des propositions cohérentes d'évolution, car il est légitime de se questionner sur l'économie générale du système d'aide aux familles, architecture d'ensemble, efficience des dispositifs, pertinence de leur ciblage. Il est légitime de rechercher une combinaison mieux adaptée aux besoins actuels entre les aides financières plus redistributives et le développement des services comme les modes d'accueil des enfants et de soutien aux parents. Alors vous, vous pensez que l'immuabilité est un gage d'avenir ? Eh bien nous, nous pensons que la justice et l'équité, l'égalité est le véritable gage d'avenir. Merci. Merci.